C'est ce mardi 31 janvier que se déroule à l'Intercontinental à Paris la 14e édition des Trophées Logements et Territoires, un événement Imo Week, à l'initiative duquel nous trouvons le directeur de la publication Imo Week, Pascal Bonnefille. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Avec Pascal Bonnefille, nous allons détailler cette édition 2023 des Trophées Logements et Territoires, mais il convient dans un premier temps de revenir sur la genèse de cet événement essentiel pour les acteurs du logement public et privé. Les Trophées Logements et Territoires, qui sont l'autre événement important créé par Imo Week, avec les pierres d'or qui récompensent en juin les grands professionnels de la construction et de l'immobilier. Pourquoi deux cérémonies ? Quelles valeurs supplémentaires apportent les Trophées Logements et Territoires ? Réponse de Pascal Bonnefille. Eh bien, comme leur nom l'indique, chère Éric, les Trophées Logements et Territoires ont pour vocation et pour but de mettre en valeur, de couronner les initiatives et les grands professionnels dans le domaine du logement et des territoires. Les pierres d'or étant, elles, axées vers le monde du tertiaire. C'est l'idée de couvrir l'ensemble de la chaîne de l'immobilier en France. Et il nous semblait, les pierres d'or sont un peu plus anciennes, puisqu'elles auront 25 ans cette année, en 2023. Les Trophées Logements et Territoires ont qu'une quinzaine d'années. Mais il nous semblait important de couronner, de consacrer tous les efforts dans le domaine du logement, avec cette particularité qui est quand même incontestable dans le domaine du logement, qui n'est pas tout à fait un domaine comme un autre, qu'il faut aussi bien couronner le domaine du logement social, du logement public, et puis aussi mettre en valeur le logement privé, mettre en valeur les initiatives dans ces deux secteurs, sans faire de distinction, on va dire, en essayant d'unir au maximum, puisque nous, on a toujours pensé qu'il y avait une chaîne du logement, que le logement était une vraie chaîne, et qu'il ne fallait pas opposer les deux secteurs. Ces deux secteurs travaillent d'ailleurs en parallèle, et même en action permanente, parce que dans le logement social, on voit beaucoup de promoteurs qui font du logement social, mais aussi du logement privé. Donc, la distinction n'est pas forcément toujours valable. Et en tout cas, il est intéressant de réunir ces deux mondes ensemble, et puis de réunir aussi le monde de la solidarité, parce qu'il me semble que le logement a une particularité qu'il ne faut jamais l'oublier, et que le logement pour tous, c'est vraiment un objectif qui est, je pense, non seulement valable, mais qui est incontestable, et qu'il faut que nous promouvions de plus en plus, et toujours. Vous l'avez dit, c'est un événement qui a une quinzaine d'années, pas tout à fait, c'est la 14e édition, donc, cette année, en 2023, ce sera mardi 31 janvier. C'est une manifestation, quand même, un événement qui est très attendu par le milieu du logement, et également le milieu de nos territoires et de nos élus, c'est devenu une institution, maintenant. Eh bien, écoutez, on en est heureux, en tout cas, et le fait que nos participants à nos débats, et puis que les personnalités et les institutions qui sont sélectionnées par le jury, le jury, il est présidé par Emmanuel Kos, qui est président de l'Union sociale pour l'habitat, et Philippe Pelletier, qui est le président du plan bâtiment durable, vous voyez que nous sommes aussi toujours très attentifs à la parité, eh bien, bien entendu, aujourd'hui, ça a pris une certaine importance, et je crois que c'est normal, parce que mettre en valeur les initiatives et les professionnels, c'est vraiment un des aspects les plus importants d'un média B2B, comme on dit, qui s'adresse aux professionnels comme le nôtre. C'est une cérémonie de valorisation, vous nous l'avez dit, trophée, logement et territoire, et dans le titre, il y a le mot trophée, donc ça veut dire récompense, récompense dans plusieurs catégories. Oui, parce que là aussi, il faut évidemment aller, sans en faire 150, parce qu'après, ça sera un petit peu long, et un petit peu, c'est un peu déplaisant quand il y en a trop de trophées, mais là, nous avons choisi de mettre en valeur huit trophées, avec cette année un autre trophée exceptionnel, on n'en parlera pas parce que c'est une surprise, et nous mettons en valeur les jeunes talents, les programmes solidaires, les programmes innovants, bien sûr les promoteurs, évidemment les conseils, bien entendu aussi les territoires, et puis nous avons deux trophées un peu hors champ, si j'ose dire, qui est le trophée du jury, ça c'est le jury qui décide absolument de manière univoque et sans faire appel au lecteur d'InnoWeek, et puis le trophée de professionnel ou de la professionnelle de l'année. Il y a souvent des femmes qui sont nommées, c'est le cas cette année d'ailleurs, et donc ce trophée de professionnel est évidemment lié à l'élection par les lecteurs et les abonnés à InnoWeek. Alors oui, ça c'est important de le préciser, j'allais vous poser la question, comment est-ce qu'on vote ? Donc vous nous l'avez dit, il y a un jury, et ensuite donc les lecteurs, le jury choisit combien de nommer dans chaque catégorie ? Quatre nommées par catégorie, celles qu'on vient de nommer, et ces nommées, alors évidemment c'est toujours un peu compliqué, parce qu'au fond quatre, pourquoi pas douze ? Là aussi, le choix est souvent difficile, parce qu'on a beaucoup de possibilités, il y a des gens aussi qu'on pourrait nommer chaque année, soyez honnêtes, il y a des très grands professionnels, et des très grands promoteurs, etc. Mais je crois que c'est bien quand même de faire une sélection, quatre nommées, ça permet de montrer une certaine diversité, et puis ensuite, sur le site InnoWeek.fr, le vote est ouvert à tous ceux qui veulent se joindre à nous, et chaque année, il y a un peu plus de 2000 votants qui viennent sur notre site pour désigner les vainqueurs. Donc il y a une vraie transparence autour de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas le jury, ce sont vraiment les... Ah non, encore une fois, hormis le trophée du jury, qui là est décidé absolument par le jury tout seul, sans faire appel à qui que ce soit, ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet de mettre en valeur des personnalités un petit peu en dehors du champ habituel, on va dire, de la profession, c'est souvent le cas, c'est souvent un intervenant hors du champ direct de la profession, en tout cas, et puis bien entendu, le reste, c'est soumis au vote des professionnels, ce qui me paraît tout à fait légitime. Oui, le trophée du jury, c'est sur une personnalité, c'était Jean-Louis Borloo, l'année dernière. Oui, tout à fait. Il y a eu Bernard Devers, enfin, il y a eu des très grands intervenants, on va dire, des très grands ministres, comme Jean-Louis Borloo, qu'on avait eu l'honneur de saluer, c'est toujours un plaisir de lui dire la reconnaissance, je pense, de l'ensemble du secteur. Les professionnels du secteur, qui seront nombreux à assister ce mardi à la 14e édition des Trophées Logements et Territoires à l'Intercontinental à Paris. Pascal Bonnefille nous le disait, huit trophées seront remis, plus un trophée supplémentaire, surprise, cette année, des trophées correspondant donc à huit catégories définies. Mais dans le choix de ces catégories, y a-t-il eu des évolutions depuis la première cérémonie et celle de ce mardi qui est la 14e ? Pascal Bonnefille. Oui, parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on ne faisait peut-être pas assez, des secteurs qu'on n'était pas assez en valeur. Moi, je tiens beaucoup au trophée du jeune talent parce que je pense que mettre en valeur les professionnels moins de 35 ans, c'est très important. On ne le faisait pas au début. C'est sans doute parce qu'on est trop vieux. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était quand même très, très bien de dire aux jeunes talents qui feront le secteur de demain, c'est eux qui seront les patrons et ceux qui vont vraiment apporter du dynamisme et de la nouveauté à notre secteur, qui en a toujours besoin. Eh bien, c'est bien de dire... Alors, c'est souvent, c'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, les jeunes talents sont souvent des femmes. Il faut le noter. Et notre sujet, un des sujets très importants et qu'à chaque jury, on rappelle toujours, parité, parité. On est dans un secteur où parfois, comme beaucoup de secteurs, quand les jurys se réunissent, curieusement, vous voyez, il y a quatre noms et c'est quatre noms de messieurs qui apparaissent et qui sont certainement formidables tous les quatre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Étant un homme, je n'ai aucun doute. Mais je crois qu'il est bien d'associer le plus possible et de mettre en valeur les femmes et toutes celles qui contribuent au secteur, bien entendu. Et ça, vous avez raison de le souligner. C'est un des combats, d'ailleurs, que mène Imoïc depuis de nombreuses années, bien avant que l'on parle de RSE. Tout à fait, tout à fait. On a toujours été très sensibles à ça et on s'aperçoit que c'est une volonté qui n'est jamais gagnée. Rien n'est acquis à l'homme, dit un poète, et à la femme non plus, d'ailleurs. Et c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des années, si vous voulez, meilleures que d'autres pour la parité parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu des fonctions importantes au sein de leurs entreprises et puis ensuite, il peut y en avoir un peu moins. Enfin bon, donc vraiment, c'est à nous. Moi, je trouve que c'est à nous, médias spécialisés, de mettre en avant le plus possible les femmes qui sont tout à fait passionnantes dans ce secteur. Je parlais de RSE. Effectivement, la parité fait partie des sujets importants à la RSE, mais il y a aussi l'innovation et la solidarité. Vous l'avez dit. Donc, programme innovant, programme solidaire, là aussi, ce sont deux aspects que défendent Imoïc. Complètement. Et parce que des beaux programmes, il y en a partout en France. Et heureusement, d'ailleurs, on construit aujourd'hui beaucoup mieux, contrairement à ce qu'on croit qu'il y a une trentaine ou il y a une cinquantaine d'années. Mais je crois qu'on a voulu mettre vraiment le faisceau, vraiment l'intérêt des uns et des autres sur, d'un côté, les programmes solidaires avec ces capacités d'innovation, de programmes, parfois qui sont des petits programmes, pas toujours des très grands programmes, mais avec vraiment des systèmes extrêmement intéressants et qui permettent de loger les foyers, des femmes en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées qui ont perdu une partie de leur mobilité. Et ça, c'est vraiment la particularité du domaine du logement qui est vraiment extrêmement innovante à ce sujet. Et puis, l'innovation d'une manière plus générale avec évidemment la transition écologique comme sujet numéro un et le logement à sa part, Dieu sait, dans ce très grand défi. Voilà, c'est important de souligner que les trophées logements et territoires sont vraiment tournés vers l'avenir, vers le futur. Absolument. Alors, vous avez évoqué le développement durable, sujet ô combien important. La cérémonie des trophées logements et territoires, on l'a dit, c'est mardi 31 janvier dans la remise des prix. Mais avant, et ça, c'est la tradition aussi de la remise, il y a toujours un grand débat et la transition écologique, ce sera le sujet justement. Oui, avec un sous-titre qui est un défi pour toute la chaîne du logement. On retrouve aussi notre volonté de mêler les uns et les autres et les témoins ainsi que les participants montrent la diversité des intervenants parce que ce qui est intéressant quand on a un sujet comme celui-là, c'est d'essayer de le traiter dans l'ensemble de ses dimensions. Les grands témoins, ce sont les présidents de notre jury qui sont Emmanuel Coss et Philippe Pelletier dont nous avons déjà parlé. Et puis, on va aussi débattre avec Benoît Apparu qui est le président d'Emerich, Olivier Bocopza, celui de BNP, Paris-Bas Immobilier et Real Estate, Mathilde Chaboch qui est adjointe au maire de Marseille, toujours des élus bien entendu puisque nous parlons au territoire, Stéphane Dallier de Nexity, Jacques Hermann d'Altaria, Anne-Sophie Grave, CDC Habitat, donc pas uniquement aussi des promoteurs mais aussi des intervenants institutionnels ô combien importants dans le sujet et Marc-Antoine Jamais, maire de Val-de-Reuil, pour mixer toujours ce sujet, ça concerne les élus, ça concerne les promoteurs, ça concerne les propriétaires, au fond, ça concerne le monde du logement social, celui du logement privé et bien entendu, la question de la transition écologique qui est au cœur des questions actuelles. c'est vraiment un sujet qui ne peut pas ne pas être traité aujourd'hui. Un débat que vous allez animer, mon cher Pascal, avec toujours des sujets qui font avancer les choses quand même, tous ces grands professionnels du logement, ces élus, ont besoin aussi de temps en temps qu'on leur remette justement des sujets comme ça, qu'on les fasse débattre sur des sujets importants comme ceux-là. Oui, et avec l'idée toujours, moi c'est mon obsession quand j'ai l'honneur d'animer un débat, que ce soit le plus vivant possible et avec des questions les plus concrètes possibles. C'est-à-dire à un élu lui dire, voilà, aujourd'hui vous avez ce sujet de la transition écologique, comment est-ce que vous le traitez ? Parce qu'il y a des immeubles que vous allez peut-être vouloir détruire, on ne sait pas, il y aura des sujets de ce type-là. Et vous voulez faire du bois, bien sûr, mais ça coûte plus cher. Comment est-ce que vous faites ? Quels sont vos rapports avec les promoteurs ? Enfin bon, ce qui est intéressant c'est de faire vivre tout ce monde-là et de voir à quel point les enjeux sont très grands et encore une fois des enjeux extrêmement concrets pour la vie quotidienne de tous les habitants en France. Ce sont des sujets qui nous concernent absolument tous. À ma connaissance, heureusement, je l'espère, en tout cas, nous sommes tous logés. Et donc, il faut vraiment que chacun comprenne que ce sujet du logement, ce n'est pas un sujet de technocrates qui discute du pourcentage de ceci, etc. Ce sont des sujets qui sont d'une... On ne peut pas faire plus concret que ça. Sujet extrêmement concret que celui du logement, alors, pour terminer cet entretien, j'ai envie de m'adresser à l'expert en matière de logement et de territoire qu'est Pascal Bonnefille. Avoir son avis, son expertise sur la situation du logement en France et son évolution. Quand on a trop d'expérience, au fond, ce n'est pas très bon parce qu'on finit par être un peu trop inquiet, ce qui est mon cas actuellement. Je trouve que les chiffres ne sont pas bons et moi, j'ai une obsession depuis trop longtemps que je m'occupe de ce sujet, c'est qu'on ne construit pas assez en France. On a beau me faire toutes les explications du monde pour me dire que 200 000 logements suffiraient largement et que je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que c'est profondément faux. Je crois que les analyses qu'on entend sur le fait de dire qu'on construit trop en France sont des analyses fausses, alors qu'il faille construire mieux, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne construira plus comme on a fait à une certaine époque, mais je crois qu'on ne construit pas assez, que l'acte de construire est un très bel acte contrairement à ce qu'on dit. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout bétonner parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire du bois, des matériaux biosourcés, on sait construire autrement, profitons de l'expertise formidable des entreprises françaises qui ont un savoir-faire formidable, mais construisons. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne construit pas assez, c'est mon inquiétude, et je crois que je ne suis pas le seul à avoir cette inquiétude, et que c'est très embêtant parce que le monde du logement, c'est aussi les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles vont avoir pour les 3 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent, des conséquences très importantes. Et donc, quand on freine ou quand on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a une chute très profonde de la construction, ça veut dire que pour les années à venir, ça sera plus dur. Et comme toujours, on parlait de solidarité tout à l'heure, les gens qui souffrent le plus sont ceux qui sont en bas de la chaîne du logement. Ce n'est pas les Parisiens comme moi, qui vivent plutôt bien dans un appartement parisien, ce n'est pas eux qui sont concernés par ça, c'est tous ceux qui sont en dessous et qui sont eux, le fait que cette chaîne du logement se grippe et qu'on ne construise plus assez, ça c'est assez dangereux pour l'équilibre social, pour l'équilibre humain. Et ça c'est une inquiétude aujourd'hui et je pense qu'il faut absolument qu'on change cela et qu'on revienne à l'idée que construire, ça n'est pas mal. Construire, c'est bien, surtout quand, quand on arrive à construire mieux comme on le fait aujourd'hui. On ne construit pas assez mais en même temps, le marché aujourd'hui n'est pas favorable à plus de construction. Je ne suis pas de cet avis. Vous savez, c'est l'utérale question, offre, demande, est-ce qu'il y a... Voilà. Actuellement, c'est vrai que c'est compliqué de construire, soyons honnêtes, parce que l'augmentation des coûts de construction, parce que les délais, parce que... etc. Donc c'est sûr que c'est compliqué, mais si en plus on met des freins à la construction d'une manière générale, eh bien curieusement, on va avoir des chiffres de plus en plus mauvais et donc quand on construit moins, je pense qu'en dehors de cette question, vous savez la vieille phrase quand le bâtiment va tout va, qui est une tautologie, peut-être une fadaise, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que s'il n'y a pas assez d'offres de logement, eh bien encore une fois, ceux qui seront tout en bas de la chaîne, eh bien eux, ils n'arriveront pas à se loger ou ils n'arriveront pas à changer, à évoluer, à être plus mobiles et j'entendais des arguments même qui disaient, c'est à voir, je ne suis pas sûr qu'il y a un lien, mais la relative baisse de la natalité à laquelle nous assistons actuellement, elle peut être aussi corrélée au fait que les gens ont plus de difficultés à se loger. Il faut faire très attention à ça, le logement c'est vraiment un sujet qui n'est pas qu'un sujet, encore une fois, qui est purement technique sur un petit domaine du logement, c'est un sujet social, économique, humain, démographique, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets dans le sujet logement. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. La cérémonie 2023 des Trophées Logement et Territoires, c'est ce mardi 31 janvier à l'Intercontinental à Paris, un événement Imo Week que vous pourrez ensuite revivre en replay, streaming et podcast via le site internet imowik.fr et les différentes plateformes de diffusion. Un grand merci à Pascal Bonnefille, directeur de la publication Imo Week, et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada